Lorsque vous désirez une chose plutôt qu'une autre, ou que vous voulez devenir un type de personne mais pas l'autre, vous pouvez penser qu'il s'agit de votre préférence personnelle. Une explication psychologique du comportement humain affirme que nous n'avons souvent aucune idée de ce que nous voulons et que nous nous contentons donc d'imiter les autres. Bienvenue dans la théorie du mimétisme. La théorie du mimétisme est le concept selon lequel il n'y a en réalité que deux facettes au désir humain. Les désirs physiques sont nos envies d'utilité, la valeur intrinsèque des objets. Les désirs métaphysiques sont notre désir d'identité, ce que les objets peuvent révéler de nous. Si vous avez faim, vous voudrez peut-être manger n'importe quoi pour satisfaire ce besoin physique. Vous pouvez aussi vouloir manger au restaurant, auquel cas, vous choisirez un cadre qui renforce la perception que vous avez de vous-même, votre identité et la personne que vous souhaitez devenir. En d'autres termes, vous voulez satisfaire votre désir métaphysique. René Girard, le philosophe français qui a établi cette théorie, soutenait que la plupart de nos désirs sont métaphysiques et les appelait des désirs mimétiques parce que nous les calquons sur ceux des gens qui nous entourent. Nous imitons les autres parce que nous aspirons à leur reconnaissance, dans l'espoir de devenir un jour un personnage célèbre dont on se souviendra, idéalement à tout jamais. Cependant, comme cet idéal est si abstrait et si difficile à atteindre, nous prenons des raccourcis et faisons des associations avec des modèles et des objets censés avoir déjà atteint ce statut. Et donc, nos désirs les plus profonds et nos principes moraux sont fondamentalement liés à des modèles ainsi qu'aux objets, valeurs et cultures associés à ces derniers. A l'école, nous voulons porter ce que portent les enfants populaires, et par la même logique, nous ne voulons jamais ressembler au paria. Cette aspiration commune pour et contre certains modèles pose une question fondamentale. Sommes-nous véritablement autonomes dans nos choix ? Si nous désirons simplement ce que les autres désirent, alors nos décisions ne sont pas réellement les nôtres, et nous sommes loin d'être indépendants dans nos comportements. L'individualisme est un mensonge formidable, écrivait Girard, et cela pose un problème. La relation entre un sujet et un objet se crée par le biais d'un modèle, également appelé médiateur, qui désire les mêmes choses. Finalement, cela peut mener à une rivalité entre sujet et médiateur, surtout s'ils commencent à s'imiter mutuellement. Et comme tous deux n'aiment pas l'idée qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, ils cherchent un bouc émissaire à qui faire porter le chapeau. En conséquence, ils unifient leur désir imitatif autour de la destruction du bouc émissaire choisi. Jusqu'à ce que cette personne soit isolée, expulsée ou tuée. Après que l'ordre social soit rétabli, et que les gens sont heureux d'avoir résolu leurs problèmes, le cycle recommence. Qu'en pensez-vous ? Girard avait-il raison ? Et sommes-nous tous pris au piège dans des sociétés qui nous disent qui nous devrions vouloir devenir ? Où avons-nous nos propres désirs indépendants qui vont au-delà de notre besoin de nourriture et d'abri ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur Patreon.com. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez SproutsCalls.com Vidéo publiée sous la licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada